Cet homme est venu à la synagogue Église de toutes les nations avec un appareil auditif dans ses oreilles. Il est très clair qu'il a un problème d'écoute. Voici l'appareil qu'il utilise pour se soutenir. Écoutons-le alors qu'il explique comment est-ce que ce problème a affecté sa vie. Je m'appelle Denis Barton, je viens de la Nouvelle-Zélande et j'ai 56 ans. Je suis un pasteur. Quels sont les problèmes que vous emmenez ici à la synagogue Église de toutes les nations? Le plus important est le problème de surdité que j'ai depuis à peu près 10 à 15 ans. J'utilise l'appareil auditif de temps en temps. Même la surdité rend les choses difficiles, même quand je dois conseiller les autres et aussi des conversations en général, surtout dans une salle avec différentes personnes, dans différentes voies et cela rend les choses confuses de temps en temps. J'ai aussi l'hernie que j'ai depuis 40 ans. C'est l'hernie atale, le diaphragme qui cause le jus gastrique de s'élever dans ma poitrine et aussi dans la gorge, qui rend les choses difficiles quand je mange, particulièrement le soir ou quand je mange de fortes nourritures. Le cœur qui brûle est relié à l'hernie. Une fois que je mange très tard la nuit ou les mauvaises nourritures, cela donne au fluide gastrique de monter dans la poitrine et dans la gorge, cela cause les brûleurs de cœur. Et pour mes yeux, je porte des lunettes. Je peux voir sans les lunettes, mais je ne peux pas lire sans les lunettes. En tant que pasteur, j'ai besoin de faire cela, je dois porter ces lunettes. Ma croyance dans le Seigneur est que Christ est le Fils de Dieu, la déité de Christ et le Saint-Esprit. Et je crois au salut à travers la foi en Christ et son œuvre à la croix. Voyant les vidéos de la SCOAN et tous les témoignages, cela réenforce la guérison puissante de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, la synagogue et l'église de toutes les nations, la ligne de prière, où les visiteurs de tous les pays du monde entier sont venus pour recevoir un toucher de notre Seigneur Jésus-Christ, qui va changer leur vie pour toujours. Parmi eux, Pasteur Barton Dennis, qui est venu avec un problème de surdité. Il utilise un appareil auditif pour soutenir ses oreilles. Il a ce problème depuis plus de quinze ans. Ici, le prophète Ibu Joshua, à la ligne de prière de la SCOAN, priant pour les personnes dans la puissance du Saint-Esprit. Alors qu'ils continuent d'administrer la prière de foi, ils tombent sous la puissance de délivrance de notre Seigneur, et toutes les chaînes que Satan a utilisées pour les connecter à lui-même sont prises dans le nom de Jésus-Christ. Le prophète Ibu Joshua prie pour Pasteur Barton Dennis, qui est venu avec le problème de surdité. Il place ses deux mains sur ses oreilles, comme le Saint-Esprit est occupé à œuvrer dans la vie du pasteur, amenant la vie à ses oreilles. La guérison divine est la puissance super naturelle de Dieu qui amène la santé au corps humain. Et c'est la volonté de Dieu pour nous d'être spirituellement sauvés et physiquement guéris. Quand Jésus-Christ vient dans notre vie, il met fin à notre passé et donne naissance à notre avenir. Gloire s'en rendit à Dieu. Pasteur Barton Dennis a été complètement restauré dans sa position originelle dans laquelle Dieu l'avait créé. Merci Jésus est une réponse d'un cœur joyeux. Je m'appelle Dennis Barton, je viens de la Nouvelle-Zélande, de l'Église de Christ. Le Seigneur vient juste de me guérir d'un problème de surdité. J'ai eu le problème de surdité depuis plus de 10 à 15 ans. Ça a été vraiment un grand obstacle dans mon ministère et aussi dans ma famille à la maison. Maintenant, après la prière, j'entends parfaitement et je ne veux plus porter ces appareils auditifs. Il est dans mon oreille maintenant, mais il va sortir et sortir et rester dehors, louer-soi Dieu et le voir. Voici, il est dehors pour devant. Amen, louer-soi Dieu. A Dieu soit la gloire, je peux entendre parfaitement. Dans les deux oreilles, dans les deux oreilles. Amen, louer-soi Dieu. Amen. Alléluia. Avant, je ne pouvais pas entendre sans mon appareil auditif, mais maintenant je peux. Cela va être beaucoup mieux dans mes conversations avec les gens et particulièrement avec ma femme. Je m'appelle Barbara Barton. Je suis la femme de Denise. Quand les gens laissent l'église le dimanche matin et qu'ils leur saient la main et commencent à leur dire tout ce qu'ils veulent savoir, « Qu'est-ce qu'elle te disait ? » « Je ne sais pas vraiment. » Mais maintenant, ce sera une histoire différente. « Gloire à Dieu, l'homme est guéri de la surdité. Il entend parfaitement des deux oreilles. » « Est-ce que tu peux m'entendre ? » « Oui, je peux t'entendre maintenant, ma chérie. Je t'entends parfaitement. » « Je suis Daniel Cooper de l'église de Christ en New Zealand. Ça, c'est mon grand-père. Son nom est Denise Barton. » « Avant, il ne pouvait pas entendre. Maintenant, je peux maintenant lui parler doucement. Il m'entend, il me comprend. » « Oui, je peux t'entendre parfaitement, Daniel. » « Tu peux m'entendre maintenant ? » « Oui, je peux t'entendre maintenant, Daniel. » « Je peux t'entendre quand tu ne parles. »